Linda de Suza nous a quitté ce 28 décembre à l'âge de 74 ans. La star de la chanson, icône emblématique des années 70, laisse des millions d'admirateurs en deuil. L'artiste a été admise à l'hôpital ce mercredi 28 décembre, aux alentours de 8 heures, pour une insuffisance cardiaque due au COVID-19 qu'elle avait contractée. Elle s'est malheureusement éteinte quelques heures plus tard. L'état de santé de la star inquiétait depuis plusieurs années, elle avait notamment dû annuler le spectacle carte postale du Portugal en 2020. Si le succès a émaillé la carrière de Linda de Suza, sa vie privée a été tumultueuse. La chanteuse avait notamment été longtemps brouillée avec son fils unique, Joao Lança. Et financièrement, sa situation était elle aussi très complexe. Linda de Suza avait annoncé en 2015 être ruinée. La chanteuse n'avait plus que 400 euros par mois pour vivre. Elle expliquait alors à nos confrères de télépoche être sans fiche de paye et ne pas avoir de retraite. En effet, la chanteuse s'était longtemps produite sur scène, mais sans être déclarée. En cause, selon Linda de Suza, son ancien compagnon, Raymond. Ce dernier aurait empêché la chanteuse de s'occuper de sa situation financière et l'aurait, ainsi, menée à la ruine. Linda de Suza confiait, sans retenue, il couchait avec moi pour le pognon. C'est donc ruiné que Linda de Suza a terminé sa vie. Elle expliquait sur RTL, en 2015, « Je n'ai rien. Je ne possède rien. J'ai vendu des millions de livres, des millions de disques et puis je n'ai rien. Je n'ai même pas de quoi acheter à manger pour un chien. » La chanteuse aurait été victime d'un problème administratif qui l'aurait mené à cette situation financière très compliquée à vivre. Je suis arrivée en France en 1970. Et de 70 à 78, j'étais femme de chambre. J'ai cotisé. Après je suis devenue artiste. Et voilà que les flics et les renseignements généraux me disent que je ne suis arrivée en France qu'en 1979, en me donnant un nouveau numéro de séjour, et disant qu'à cette période, j'exerçais une profession libérale. Le showbiz l'aura emporté.